Voilà, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous m'écoutez à présent, là j'ai réussi à joindre Mendel qui va intervenir dans ce direct. Aujourd'hui nous allons parler de la culture du macabre, vous savez la campagne agricole approche, en mars c'est le début de la campagne agricole, plus précisément au Cameroun, probablement dans certains autres pays du continent et il y a plusieurs personnes qui voudraient se lancer dans la culture du macabre. Aujourd'hui j'ai invité quelqu'un qui fait dans cette culture, qui pratique cette culture, qui va nous donner ses techniques de culture, il doit nous dire comment il fait pour avoir des résultats extraordinaires. Et cette personne, j'ai eu à publier ses vidéos sur la page, j'ai eu à publier deux de ses vidéos et quand j'ai publié ces vidéos-là, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme, les gens se posaient la question de savoir comment ça se fait, est-ce qu'on peut, bref, cette technique était pratiquement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pourquoi je l'ai invité ce soir pour nous parler de la culture du macabre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà me rassurer que vous êtes en train de m'écouter parfaitement. Si vous m'écoutez, signalez-moi en commentaire et surtout vous me dites depuis quel pays vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que vous me suivez parfaitement? Les gars, signalez-vous, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Si vous m'écoutez, vous me signalez tout simplement par un message, tout simplement. Voilà, Happy Linos, je te salue. Happy nous écrit depuis quel pays? Signalez-moi et dites-moi aussi depuis quelle ville vous êtes en train de m'écouter. Et pour ceux qui viennent de nous joindre, comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler ce soir de la culture du macabre. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'organiser une émission sur la culture du macabre. Et j'ai trouvé donc une personne, un Africain qui se trouve dans la ville de Loum. Loum, c'est au Cameroun. Il pratique cette culture. Donc, il semble maîtriser la culture. Et c'est lui qui va nous entretenir. En fait, je vais lui poser quelques questions. Il va nous répondre et nous dit comment il fait. J'espère que vous avez vu les vidéos que j'ai publiées sur cette page concernant la culture du macabre. beaucoup. Donc, là, je vais directement introduire Mendel. Mendel, est-ce que tu nous écoutes? Oui, vous connaissez Tami Jardin. Voilà. Bonsoir, les gens. Bonsoir, une fois de plus. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, partagez le direct sur votre page et sur d'autres plateformes aussi, ça pourra intéresser pas mal de personnes. Alors, Mendel, je te laisse le soin de te... Avant que tu ne te présentes, je tiens aussi à préciser, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent le direct, si vous souhaitez entrer dans ce direct, vous avez la possibilité de cliquer juste sur les deux bonhommes qui se trouvent au bas de votre écran. Vous demandez l'accès et je vais vous donner l'accès. Je vais vous donner l'accès, justement. Vous allez apparaître à l'image et on va débattre tous ensemble. Voilà, Mendel, la parole est à toi. Tu te présentes et tu nous dis ce que tu fais dans la vie. Oui, merci une fois, monsieur Tami Jardin. Et merci également à tous les groupes, c'est-à-dire tous les groupes, c'est-à-dire les membres de la diaspora qui se trouvent en Europe. Moi, c'est Mendel et mon nom Mendel vient du fait que vous savez quoi. C'est du fait du croisement parce que je me rappelle quand je faisais la classe terminale et Mendel, s'il te plaît, il faut t'éloigner de là où il y a assez de bruit, s'il te plaît. Ok, ok, je suis. Oui, continue, on t'écoute. Bon, comme j'étais en train de dire, ce nom donc vient du fait que vous savez qu'il y a des différentes lois, au fur et à mesure qu'on évolue avec les études quoi. Et le nom Mendel vient du fait qu'elle a été issue d'un croisement ou du quoi. Il y a les lois de Mendel et c'est à ce moment que quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu mes études, mes études agricoles. Et ce nom là dont m'est venu Mendel, la raison pour laquelle je suis entré dans la vôtre page pour essayer de vous expliquer en quelque sorte c'est que c'est la culture du macabo. La culture du macabo est une culture rentable à l'échelle mondiale et à l'échelle humanitaire. Pour dire quoi ? Cette culture qui se pratique pratiquement sur deux fois par an. C'est-à-dire qu'on peut… deux fois par an, ça veut dire quoi ? En fonction du type de sol et en fonction de la terre, on peut cultiver le macabo, on peut remuer la terre et cultiver le macabo deux fois par an. C'est-à-dire qu'après six mois, on peut faire les premières récoltes et on relance la culture. Ça dépendra donc de la saison. Et nous sommes au Cameroun, je me trouve ici à Loum plus précisément dans le Mungo. Et vous savez que le Mungo, c'est une zone qui est issue des éruptions volcaniques, c'est-à-dire des sols occidentaux. Bon, pour dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Nous sommes pratiquement en février et nous abordons le mois de mars qui est le début des plantines. C'est-à-dire quoi ? Ce mois de février est un mois de préparation. C'est-à-dire qu'on prépare de façon technique le site, c'est-à-dire la zone de surface auquel elle doit être mise. Pour cela, alors, lorsqu'on prépare le site et après avoir préparé le site, juste avant le retour des premiers pluies, parce qu'on espère, selon des études géologiques et selon la météo, on essaie de voir que le retour des pluies pourrait donc être à partir du 15 mars. Et avant que le retour des pluies s'installe, on doit donc préparer le site. Préparer le site, c'est-à-dire nettoyer, arranger tout et tout. Et on va donc utiliser ce qu'on appelle une méthode de traçage. La méthode de traçage va consister à une orientation en ce qui concerne la dite culture. C'est-à-dire, on va procéder à ce qui concerne le jardinage en fonction de la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la norme en agriculture. Pour cela, alors, si vous voulez créer une plantation pratiquement d'un hectare de macabre, c'est-à-dire de tubercules de macabre, elle va prendre, si c'est uniquement la tubercules de macabre, elle va prendre 7000 plants de tubercules de macabre. Mais si, avant d'implanter cette culture, et que vous pouvez, par exemple, insérer les barrières plantées à l'intérieur, donc, si c'est uniquement macabre, elle veut prendre environ 7000 tirs de macabre. Bon, voilà comment elle sera ensuite. Ok. Bon, Menel, je vais te couper, je vais te poser une question. Lorsque tu as envoyé tes vidéos, j'ai constaté dans ces vidéos que tu creuses des grands trous pour mettre tes tubercules de macabre. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ton trou a une profondeur d'en moyenne 60 cm. J'aimerais savoir, pourquoi, pourquoi tu creuses de si grands trous pour mettre des tubercules de macabre ? Merci, merci vraiment, M. Tamijade, de me poser cette question. Vraiment, je suis vraiment encore très très ravi du fait que tu me poses la question de savoir la dimension, c'est-à-dire la profondeur de ce trou de macabre. Cette profondeur de trou de macabre qu'on n'a jamais vu, vous savez du quoi ? Cette profondeur de trou de macabre doit donc permettre, premièrement, selon ce système, d'abord, d'annuler le butage. Premièrement, lorsqu'elle annule le butage, favorise donc la tuberisation des macabre, c'est-à-dire des tubercules de macabre. Et elle va permettre donc de proliférer la prolifération parce que vous savez que quand vous vous introduisez une tubercules de macabre à l'intérieur d'une trou qui possède une très grande profondeur et un très grand diamètre, et que vous introduisez peut-être une main de fluence, c'est-à-dire une fila fluence, peut-être des pondeuses, vous devez constater que quoi ? La tubercules de macabre doit développer, il doit développer ses premières racines. Lorsqu'elle développe ses premières racines, elle doit proliférer, c'est-à-dire multiplier donc des petits bourgeonnements de macabre. Lorsqu'elle bourgeonne ses petits macabre, donc, et lorsque les puits doivent retourner en surface, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? À la surface, suivant la périphérie de ces tubercules de macabre, ils doivent donc se développer suivant des étages. Lorsqu'ils se développent suivant des étages, la possibilité pour qu'un macabre s'étend de la position fixe jusqu'à le diamètre, jusqu'à arriver au diamètre parce que vous constaterez que le macabre est un plan de qui est d'abord fragile ? Mendel, un instant, s'il vous plaît. Je ne sais pas si les gars écoutent parfaitement ce que Mendel dit. Parce que ce qu'il est en train d'expliquer est très fondamental, est très, très capital pour ceux qui veulent se lancer dans la culture du macabre. Parce que, voyez-vous, Mendel, malheureusement, n'apparaît pas à l'image parce que, malheureusement, je n'ai pas pu lui expliquer comment il va faire pour entrer dans le direct. Mais, en réalité, je vais m'expliquer pour que les gens comprennent afin qu'on continue avec le développement. Donc, en fait, qu'est-ce que Mendel est en train de nous dire ? Voilà, par exemple, ici, sur cette feuille. Je ne sais pas si vous voyez la feuille. Voici le terrain. Voici le terrain. Lui, pour planter son macabre, qu'est-ce qu'il fait ? Il va creuser un trou de profondeur 60 cm. Et la largeur de ton trou, c'est combien, Mendel ? La largeur de mon trou, c'est pratiquement, la largeur, c'est pratiquement 40 cm. 40 à 45 cm par largeur. Ok. Voilà. Cette largeur, cette largeur, donc, permettra, donc, quoi, étant donné que le macabre est une plantée, est une, est une, est très fragile, lorsqu'elle va se développer jusqu'à tenir le diamètre, le diamètre qui a été prévu à chaque macabre, parce que... Donc, un instant Mendel, ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu as creusé le trou de 60 cm de profondeur à 40 cm, tu mets ton macabre au fond, au fond du trou. Au fond. Lui, il n'est pas au fond du trou. Il est au fond du trou. Oui, tu mets, tu mets au fond du trou et tu le recouvres tout juste légèrement. Je ne le recouvre pas. Ok. Ils sont astégiques uniquement avec de la fluente. Ok. Voilà. Maintenant, tu... Ok. Maintenant, tu es en train d'expliquer que tu mets ceci au fond du trou. Pourquoi ? Pour éviter le butage, parce que le macabre, c'est une tubercule remontante. C'est-à-dire que, lorsqu'on la plante, lorsqu'on le plante, il a tendance à ressortir en surface. Il a tendance à ressortir en surface, parce que, quoi, pendant la saison de pluie, lorsque la pluie arrive en surface, elle permet donc, quoi, elle va donc remonter dans la tubercule du macabre de l'extérieur. Oui. De l'extérieur. Maintenant, étant donné que tu as creusé dans des trous profonds, suivant un diamètre normal, elle ne peut pas, quelle que soit la densité de la pluie, et quelles que soient les conditions de climat ou température de pression, elle ne peut pas remonter jusqu'à atteindre le dégré extérieur. Oui. Oui. Je comprends parfaitement. Je ne sais pas si... S'il vous plaît, est-ce que vous est-ce que vous suivez l'explication que Mendel est en train de donner ? Vous pourrez bien évidemment intervenir pour dire ce que vous pensez, votre expérience aussi, ce que vous estime, enfin, ce que vous pensez. Mais ce que je voudrais demander Mendel, généralement, lorsque moi, je conseille la culture de macabre aux gens, cette technique, moi, je ne la conseille pas. Pourquoi ? Parce que... J'estime que 60 cm, c'est quand même assez profond, non ? Selon toi, ce n'est pas assez... Ce n'est pas assez profond. Parce que quoi ? Vous savez que la vie est devenue très difficile. Et vous connaissez que le vol est reparti un peu de partout au Cameroun. Raison pour laquelle les jeunes ne veulent pas travailler. Non seulement... Elle est pris le vol. Parce que quoi ? Elle sera non seulement pendant les récoltes difficiles. Pousse le voleur. Vous n'avez pas besoin de mettre un gardien au champ. Vous suivez. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que si le voleur arrive, il arrive là, il se met à tirer, il ne peut pas tirer et les feuilles vont se couper. Et il ne peut pas prendre du temps pour donc fragiliser cela et enlever. Il va donc partir. Bon, Mendel, tu vas rester. Reste en ligne. Il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas trop. Bon, je vais réexpliquer très rapidement ce que Mendel, il est en train de dire. Avant de donner la parole au premier intervenant, probablement il nous appelle de Ouagadougou. Parce que je vois un peu l'environnement là. Ça ressemble à l'environnement du Burkina Faso. Mendel est en train de dire, pour la culture du Makabo, voici le sol. Voici le sol que j'ai tracé en une ligne droite. Maintenant, ce que vous voyez là, c'est le trou qu'on a creusé. Un trou d'environ 60 cm de profondeur et 40 cm de large. Et ici au fond, on va mettre le tubercule. C'est pas si on dit le tubercule ou la tubercule. Mais on va mettre le tubercule de Makabo ici au fond. L'avantage de mettre ce tubercule ici, c'est que le butage est presque inexistant. Parce que si vous mettez votre Makabo juste à la surface de la terre, il doit falloir que demain, lorsque le Makabo va ressortir, de venir buter, d'envoyer la terre ici au-dessus. Et c'est qui complique la tâche. Voilà pourquoi il met ici. Au cas où même s'il faut venir buter, le butage c'est juste de casser la terre qui est ici au-dessus et ça tombe au fond du trou. Donc en réalité, voilà ce que Mendel est en train d'expliquer. Or, le plus souvent, même dans les vidéos par exemple de pommes de terre que j'ai eu à présenter ici, moi je mettais plus les pommes de terre sur la... sur le... sur le... comment on appelle ça? Sur le... la partie creuse du champ là, comment on appelle ça? L'ocillon, non? Non, le... le sillon. Voilà. Donc moi, le plus souvent, je le mettais sur le sillon tout en sachant que